Parlons femmes, parlons musique. Pour rappel, ces vidéos de format court ont pour but de montrer l'essentiel de la vie et les accomplissements de chaque femme. Étant dans la musique et la composition musicale, cette première vidéo est bien évidemment sur le thème de la musique, en particulier sur les compositrices. A l'origine, pour des raisons sociales, en tout cas pour les compositrices, elles n'étaient pas dignes de faire de la musique un métier, il fallait vraiment que ça reste une passion. Seuls les hommes pouvaient le faire. Mais malgré tout, beaucoup de femmes ont quand même réussi à en faire leur métier dont certaines devaient cacher leur identité pour pouvoir l'exercer. Alors cette femme dont je vais vous parler est un peu la Martin Luther King de la musique, c'est l'afro-américaine Florence Beatrice Smith. Elle est née à Little Rock en 1887 et est décédée à l'âge de 66 ans à Chicago en 1953. Elle est plus connue sous le nom de Florence Price, c'est le nom de son mari. Ce qui est génial avec cette femme, c'est que malgré le racisme présent aux Etats-Unis, dont elle réussit à être épargnée en se faisant passer pour une Mexicaine lors de ses études au Conservatoire de Musique de la Nouvelle Angleterre à Boston, c'est qu'elle a été la première femme noire américaine à être reconnue en tant que compositrice. Après avoir gagné en 1932 le premier prix d'un montant de 500 euros ainsi que le troisième prix lors du grand concours Rodman Wanamaker Foundation en présentant sa symphonie numéro 1, elle est devenue aussi la première femme noire américaine à avoir une oeuvre, c'est-à-dire sa symphonie, jouée par un grand orchestre. C'était par le Grand Orchestre Symphonique de Chicago en 1933, ce qui est une grande première. Pour ce qui est de ses compositions, elle mélange les traditions classiques européennes avec les mélodies et rythmes des spirituals afro-américains et airs folkloriques. Elle était très religieuse, du coup elle utilisait beaucoup de musique de l'église afro-américaine comme matériel pour ses arrangements. Je vous donne quelques liens musicaux à aller regarder afin de découvrir son univers. Mais du coup, est-ce que la musique est un facteur de transformation des mentalités ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !